Je voudrais juste vous raconter une histoire d'entreprise maintenant. Là c'est une belle initiative, je voudrais vous raconter une belle histoire d'entreprise parce que cet été il y a un jeune homme qui a décidé d'investir ses économies pour ouvrir un restaurant de plage, ici, ailleurs. Et c'est jamais facile de faire à manger dans tes conditions à toi Vincent dans cette cuisine d'été permanente. C'est pas facile non plus de faire à manger et de tenir un restaurant sur une plage. On va le découvrir. Il est 9h sur la plage des Salins. Et en cette fin de saison, la journée débute tout doucement pour les gérants de ce bar de plage. Il faut ouvrir le bar, ranger justement les saletés qu'il y a un peu partout et voilà. Depuis 4 saisons, Alexandre, ancien rugbyman, et son associé Tito sont aux manettes de ce lieu original. Le quotidien de ces 2 restaurateurs s'est réglé des problèmes quasiment toutes les minutes. Le téléphone collé à l'oreille, Tito est déjà en train de rectifier une erreur de la veille. Il me faut les chipots et les merguez. Il m'en faut 80 et 80. Ah t'es gentil. Ciao, ciao. De son côté, Alexandre est déjà en train de prendre les réservations. Demain soir, pour quelle heure s'il vous plaît ? Il est 11 heures. La mise en place du restaurant est en train de se réaliser. En cuisine, Loïc s'active à préparer les plats. Un instant primordial pour un bon service. C'est un moment important pour la mise en place, pour que le service se déroule bien et que les clients soient contents. Tout est prêt. Et en cette période de l'été indien, l'activité est moins soutenue. Aujourd'hui, ce sera une trentaine de couverts contre 140 en pleine saison. Allez-y. Les premiers clients arrivent. Que ce soit en cuisine ou en salle, tout le monde s'affaire à satisfaire la clientèle. C'est pour nous. Merci. Et tenez. Moi déjà, je suis quelqu'un d'actif, donc j'adore quand ça bouge. Et quand ça part, c'est sympa d'être dans le jus aussi. Moi, je préfère ça que les services soient au calme. Et sur la terrasse d'Alexandre et Tito, les clients savourent les plats et une vue incomparable. Génial. Franchement, on est heureux. C'est mieux. Et puis en plus, on mange bien. Donc là, c'est extra. Ah bah oui, le cadre est idéal. Aller en bord de mer comme ça, il n'y a rien à dire. Après le déjeuner, c'est sur la plage que les affaires vont bon train. Et c'est là que nous retrouvons Jocelyn, toujours prête à répondre à la moindre sollicitation des vacanciers. On va me parer seul ou pas ? Allez, si tu veux. Ça marche. Des employés aux petits soins dans un cadre paradisiaque. Le cocktail idéal pour des vacances réussies. Moi, je trouve ça clairement paradisiaque. Je suis très bien. On a la mer à deux pas. Là, on est super bien. On est posé à côté. On a le petit resto ambiance île paradisiaque. Donc très bien. On apprécie énormément le soleil, le ciel bleu et la mer. Et on a l'impression qu'on est dans un autre pays. La nuit est en train de tomber sur la plage des Salins. Mais c'est une deuxième journée qui commence pour Alexandre et son équipe. Ce soir, c'est barbecue. Les saucisses merguez commandées le matin même font recette. Et l'ambiance est conviviale. Et à ce moment-là de la soirée, toute l'équipe tourne à plat régime. L'important, que les gens se relaxent, s'amusent. Bref, qu'ils passent un agréable moment de détente pour le plus grand bonheur d'Alexandre et Tito. C'est la plus belle des saisons qu'on a fait. Beaucoup de monde, beaucoup de temps. Par rapport aux autres années, on a monté crescendo. Vu la fréquentation et le monde qu'on a eu, on ne peut être que satisfait de cette saison. Nos jeunes gérants peuvent être fiers. Le pari de lancer un restaurant-bar sur cette plage était audacieux. Mais au bout de 4 ans d'exercice, le challenge est relevé. Ça fait rêver. Dis-moi, Jean-Sébastien, ce sont des petits restaurants temporaires. Qui dit temporaire, dit démontage en fin de saison. C'est justement aujourd'hui. Les derniers services sur ces restaurants de plage, généralement, ça a été dimanche soir. Et puis, depuis lundi, ils démontent. Puisque forcément, c'est du démontage. C'est la fin de l'été. Alors évidemment, tu sais... Pour l'été indien, alors, on n'y a pas de voir. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là, quand on marchait sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était un automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Alors effectivement, on parle d'été indien. Ça n'a jamais existé en France. L'été indien, c'est une période très particulière. Dans le nord de l'Amérique, effectivement, au Canada... Ce n'est pas encore commencé au Québec. Il fait encore entre 16 et 20 degrés quand on est à Montréal et à Québec. Il faut attendre les premières gelées. Et juste après les premières gelées, il y a généralement cette petite période d'une semaine, dix jours, où il fait à nouveau 20, 22 degrés. Et où les couleurs de l'automne flamboient au Québec et où ça devient magique. Ici aussi. Mais quand c'est donc... Ça va arriver bientôt, mais ça dépend de la première gelée. Voilà, exactement. En attendant, la saison d'été ici, dans le Var et dans la région, elle a été assez formidable. Neuf professionnels sur dix dans le tourisme sont heureux de cette saison d'été sur la Côte d'Azur. Des professionnels de tourisme qui sont heureux, on ne les entend pas dire ça tous les ans. Ça, c'est vrai. Donc ça a dû être une très bonne saison. Et c'est bien de le signaler. Bravo. Bravo. Applaudissements.